Alors, on est bien écarté la mer, s'il vous plaît. La caméra est là pour filmer les films, c'est très important. Nous avons des dizaines et des centaines d'anglais qui regardent les films, c'est très important. De qui parle-t-on ? De Gorgeous Lady. Oh, Gorgeous Lady, magnifique demoiselle, née le 5 mars. Messieurs les juges, elle est née le 5 mars. Une fille de Saddlemaker, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette journée, et T-Girl Lady par Schoenberg. Alors, T-Girl Lady par Schoenberg est issu de la famille d'Armaillé, celle de Gloria, notre père, Crac, qu'on connaît par cœur, et c'est une police très apposante qui, ici, nous est présentée une fille du regretté Saddlemaker. Tandis que nous avons le dernier candidat du ring numéro 2 qui arrive. On en rappellera 5 par section, et je vous en profite pour vous signer que le 83 sera absent. Le 83 sera absent. Christophe Malle est sur le ring numéro 2. On écarte bien la mer, s'il vous plaît. On éloigne bien la mer, la caméra est juste derrière vous, au niveau de la France Cire Mobile. Et là, si tu restes là, Christophe, tu es merveilleux, tu n'as jamais été aussi beau. C'est le numéro 54, oui, bonjour caméra. C'est qui ? C'est le numéro 54 qui s'appelle Piplette, une fille de l'Or du Sud. Tiens, parlons-en une nouvelle fois de l'Or du Sud. La mer est pas à Ragmar. Piplette est née le 27 mars. Le 27 mars, cette fille de Piplette qui est donc par l'Or du Sud. On va peut-être la marcher ou la lâcher, parce que là, elle s'énerve un peu, c'est normal, il fait très très chaud. La famille de Kismin et Bross, de Fireball, de Long Courrier-Cabernet. Et oui, effectivement, Christophe Malle, ici associé à David Bongard, n'a pas que la souche de sprinter sacré. Mais il a investi, parce que c'est un homme généreux de nature, Christophe Malle investit lourdement dans cette Piplette. Une fille de Ragmar, Piplette qui a gagné deux courses en obstacle, en l'occurrence dans l'Ouest, sur les hippodromes de Segrès et Carles. Merci.